BFM Business, le grand journal de l'écho, Edwige Chevrion. C'est un projet à 44 milliards de dollars, c'est un projet qui fait déjà grincer beaucoup de dents, celui du rachat de Twitter par Elon Musk. On en parle avec Fabrice Eppelboin qui est enseignant à Sciences Po, un des spécialistes sur les réseaux sociaux. Et puis ensuite Stéphanie Yon-Courtin qui était vice-présidente de la commission des affaires économiques et monétaires au Parlement européen. C'est elle qui était donc la rapporteure du règlement sur le DMA. Je vais commencer peut-être par vous Fabrice Eppelboin d'abord. Bonsoir, merci d'être avec nous. Avant peut-être de parler de Twitter, il y a une question de liberté d'expression justement. Puisque vous connaissez si bien ces réseaux sociaux, est-ce qu'ils ont eu un rôle si néfaste sur l'élection présidentielle française ? On sait que Barack Obama a dit vraiment que c'était la lie de la démocratie les réseaux sociaux. Est-ce que vous partagez ce sentiment de l'ancien président américain ? Sur l'élection qui vient de se passer, nous on ne peut pas dire que les réseaux sociaux aient eu un impact majeur. Parce que très clairement les deux candidats qui maîtrisaient bien mieux que les autres les réseaux sociaux, c'était Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon. Éric Zemmour, on ne peut pas dire qu'elle se lui portait bonne fortune. Jean-Luc Mélenchon lui a fait un score tout à fait honorable. Mais ni l'un ni l'autre se sont répandus en fake news ou en théorie conspirationniste. Donc il n'y a pas eu à ce stade d'impact majeur. Ceci dit, les réseaux sociaux ont un impact majeur sur les gouvernances en général, pas particulièrement des démocraties. On sait ça depuis le printemps arabe où ils ont très lourdement contribué à faire tomber aussi bien le régime de Zing Ben Ali que le régime de Mohamed Mubarak. Donc ça a clairement un impact. Ça peut très clairement déstabiliser des gouvernances. Démocratie, république, régime autoritaire, peu importe, ça déstabilise des gouvernances qui jusqu'ici étaient assises sur un autre système de gestion de l'information basé sur les médias. Oui. En même temps, ce qu'on peut dire, c'est par exemple dans la guerre que la Russie mène contre l'Ukraine, ça a joué un rôle essentiel. Les réseaux sociaux, ça a complètement changé peut-être, enfin espérons, la physionomie de la guerre. Alors la physionomie, peut-être pas, c'est hélas des gens qui se sont battus sur le terrain, qui ont réellement changé cette physionomie. L'image, totalement, totalement, l'image de l'Ukraine, l'image du président Zelensky a été très largement façonnée par les réseaux sociaux et là-dessus, c'est une victoire vraiment incroyable de la part de l'Ukraine qui, dès les premiers jours de la guerre, a remporté la bataille. Alors parlons maintenant de ce rachat de Twitter par Elon Musk qui veut justement mettre à exécution son projet de liberté d'expression illimitée sur les réseaux sociaux. On voit que ça commence à faire grasser quelques dents. Du reste, certains investisseurs qui commencent à s'en inquiéter. Comment est-ce que vous, vous jugez ce rachat ? Et puis est-ce que les investisseurs, effectivement, ont raison de s'en inquiéter ? Alors, il ne s'agit pas de liberté d'expression illimitée. Il s'agit du premier amendement de la Constitution américaine. Et la Constitution américaine, au même titre que la démocratie française, ont toutes deux des vocations universalistes. La France ainsi que les États-Unis ont un long historique d'avoir imposé leur vision de la démocratie dans une multitude de pays et très récemment encore. Là-dessus, les États-Unis fonctionnent comme d'habitude qui est d'imposer à travers différents moyens, pour une fois, ce n'est pas la guerre, leur vision de la démocratie. Et au cœur de cette vision de la démocratie, il y a le premier amendement. Les investisseurs, pour ce qui est Twitter, de toute façon, ils font face à une société qui va être retirée de la bourse. Donc ça a des avantages, ça a des inconvénients. Il y a probablement un coup à jouer dans les médias pour profiter de l'offre qui est plutôt généreuse d'Elon Musk. Mais c'est clair que... – Elle est même assez généreuse, non ? – Oui, oui, c'est sûr que si vous avez des actions Twitter aujourd'hui, c'est plutôt une offre sympathique. Après, la société va disparaître des écrans radars financiers. Ça va redevenir une société totalement privée. Elle ne sera plus cotée en bourse. Et à ce titre, du coup, elle ne rendra pas certain compte que toute société cotée doit rentrer, notamment à la SEC, quand elle est aux États-Unis. – Donc pour vous, ce n'est pas bien ? Enfin, quand je dis « ce n'est pas bien », pour vous, c'est plutôt une inquiétude. – Non, non. D'un point de vue philosophique et technique, les promesses d'Elon Musk consistent à ouvrir le code de façon à ce que tout le monde puisse juger du code, potentiellement faire tourner différents algorithmes, plutôt que d'avoir un algorithme totalement obscur, dont personne ne sait comment il marche, qui détermine votre flux d'informations et qui est responsable de toutes ces problématiques de désinformation, de haine en meute, de tout ça, de pouvoir accéder à ce code, de le comprendre et puis d'opérer une forme de décentralisation. Et là, l'étendue des possibles est gigantesque, surtout quand c'est Talon Musk qui parle, parce que lui, il parle avec une vision qui, très concrètement, est celle du moment, celle du Web3, celle d'une vision qui est fondamentalement portée par une décentralisation. Or, que lui répond l'Europe ? L'Europe lui répond qu'il y a des lois et amène un corpus de lois qui, en plus, se décline de façon nationale. La modération en Irlande ne sera pas la même que la modération en France, qui ne sera pas la même que la modération en Allemagne. Il parle bien de décentralisation. Et on parle bien de décentraliser la capacité à modérer ou à censurer, c'est juste les deux faces d'une même médaille, des contenus, sur un espace très local. Donc, ça peut se conjuguer avec une vision technologique qui est portée par Elon Musk et donner un redéploiement complet de Twitter d'un point de vue technologique, pourquoi pas, et de donner le contrôle à chaque État pour qu'il applique sa modération. Là où, par contre, Elon Musk introduira probablement, on va dire, un inconvénient, c'est la transparence totale sur ces opérations. D'accord. Donc, vous êtes plutôt favorable pour vous, c'est plutôt une bonne chose, vous ? Pour moi, c'est du nouveau groupe. Pour moi, ça va secouer les démocraties et les républiques. Et malheureusement, elles en ont bien besoin en ce moment. Donc, ça va secouer. Mais je pense qu'il y a des raisons de s'enthousiasmer. Merci, mais surtout, c'est avec nous Fabrice Pellemoyen. On va partir au Parlement européen où nous attend Stéphanie Yon-Courtin qui est vice-présidente de la Commission des affaires économiques et monétaires et donc qui a été la rapporteure sur le règlement sur le DMA. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes coincé dans les embouteillages au pied du Parlement européen. Mais je pense qu'on vous entend très bien, Stéphanie Yon-Courtin. Ce matin, Thierry Breton, je ne sais pas, il a dit attention, quel que soit son nouvel accénariat, Twitter devra désormais s'adapter totalement aux règles européennes. Il y a une inquiétude de votre côté. Ah, est-ce qu'on ne vous a pas un peu perdu, Stéphanie Yon-Courtin ? On vous a perdu, on vous... Bon, et bien répondez à cette question, alors Fabrice, et bien, épèle-moi, puisque vous êtes toujours avec nous. – Je pense qu'Elon Musk est parfaitement conscient qu'il y a des législations qui sont en train d'être passées un peu partout, notamment en Europe, qui concernent la capacité des pays à se saisir de la modération et à imposer une forme de modération aux différents réseaux sociaux, dont Twitter. Il a forcément prévu ça dans son plan. Ça me semble complètement invraisemblable d'imaginer qu'Elon Musk aille imposer la liberté d'expression absolue à l'américaine, quitte à ne pas respecter les lois locales, surtout avec des partenaires européens. Si encore il s'agissait d'imposer la liberté d'expression en Iran, ça pourrait se comprendre, et Twitter l'a fait en 2008 et il a été derrière la Révolution verte, mais en Europe, il va forcément se conformer à la législation européenne. Et il va probablement ajouter à ça de la transparence totale, aussi bien sur les algorithmes, sur le code de Twitter, que sur la façon dont sont modérés les contenus sur Twitter et les raisons pour lesquelles c'est modéré, ce qui mettra nécessairement les gouvernements face à leur responsabilité, vu que ce ne sera pas Twitter qui est en train de modérer un contenu, mais très concrètement une réglementation dans un coin bien particulier qui est transformé sous la forme de règles, parce que, rappelons-le, ce n'est pas un jugement contradictoire, on sort du cadre de la démocratie. – Oui, mais je ne sais pas si vous avez vu justement que la liberté de la presse sera menacée par le rachat de Twitter, je cite, « En tous les cas, c'est l'avis de la Fédération internationale des journalistes. Il y a une menace pour la liberté de la presse. » – Alors j'aimerais bien comprendre en quoi le fait que les citoyens ordinaires puissent s'exprimer librement menacerait la liberté de la presse. Ça me paraît… Mais je vois passer une myriade de raisonnements autour de Twitter. Certains sont très honnêtement un peu fantaisistes. – Oui, donc pour vous, en fait, c'est un mauvais procès qu'on fait à Elon Musk ? – J'aimerais bien voir concrètement comment s'argumente un tel propos. Comment est-ce que le fait de donner la liberté d'expression à un citoyen ordinaire, qui a un contre-criteur, menacerait la liberté de la presse ? – Parce que je vais vous citer l'opération envisagée qui a déjà obtenu le feu vert du Conseil d'administration des réseaux sociaux, menace le pluralisme et la liberté de la presse et crée un terrain favorable pour la désinformation ? – J'ai du mal à voir là-dedans un raisonnement, on va dire. – Oui, c'est… – OK, le citoyen ordinaire va avoir accès… – Le fait qu'il n'y ait aucun contrôle, peut-être. – Le fait qu'il n'y ait plus aucun contrôle, en tout cas, c'est ce que veut faire. C'est ce que voudrait faire, Elon Musk, que ça peut inquiéter certains en disant « Il a le libre cours aux fake news et aux complotistes ». – Alors, à ce jour, je n'ai pas entendu Elon Musk dire qu'il n'y aurait plus aucun contrôle. Et j'ai entendu Elon Musk dire qu'il y aurait une transparence absolue, que le code serait disponible et qu'il y aurait une forme de décentralisation. La seule forme de décentralisation… Enfin, j'envisage deux formes de décentralisation, une qui est purement technique, dans laquelle je ne vais pas m'avancer, qui est relative à cette vague d'innovation qui est propre au Web3, et qui pourrait reconfigurer techniquement Twitter et bien des choses derrière. Et puis une autre qui est la capacité à modérer. Et effectivement, ça semble invraisemblable qu'une entreprise aux Etats-Unis modère une centaine de législations et une centaine de citoyennetés différentes depuis les Etats-Unis. Il va forcément falloir décentraliser ça. – J'en profite pour dire que Stéphanie Yon-Courtain, visiblement, la communication avec le Parlement européen n'est plus joignable. Une question, pourquoi est-ce qu'Elon Musk a envie de racheter ce réseau, un réseau social ? Celui-là, vous me direz, Facebook, c'est quand même un petit peu plus cher. – Beaucoup plus cher. – Oui, beaucoup plus cher. Non, mais c'était ironique, justement. C'est beaucoup plus cher. Mais pourquoi ? – C'est pas cher. Parce que c'est pas cher. 43 milliards, pour vous et moi, c'est une somme considérable. Mais pour Elon Musk, c'est grosso modo l'équivalent d'acheter une maison de campagne en termes de quantité d'avoir à mobiliser. Donc c'est pas un prix démentiel. Ça n'est pas une opération financière. Très clairement, Twitter a rarement réalisé des bénéfices. D'un point de vue financier, il y a infiniment mieux à faire avec une quarantaine de milliards de dollars. C'est une opération qui est très clairement politique. Elon Musk veut imposer une idée politique. Là-dessus, il n'y a absolument aucun doute. Il va déployer quelque chose qui se veut être un soutien d'une certaine vision de la politique qu'il déploie. Et là, il faut aller explorer typiquement ce que c'est que le libertarianisme. C'est très important de comprendre ce courant politique et surtout de ne pas le confondre avec le libéralisme ou toute autre chose. C'est quelque chose de tout à fait distinct. Et c'est quelque chose qui est porté par énormément d'individus aux Etats-Unis et qui effectivement se repose sur les libertés individuelles et la liberté d'expression. Merci beaucoup Fabrice et Pellebouin d'avoir été avec nous, spécialisé des réseaux sociaux. Et désolé, la communication n'a pas fonctionné avec Stéphanie Yancourtin, mais on aura l'occasion d'en reparler. Tout de suite, le journal avec Stéphanie Collot. Ensuite, c'est François Asselin, le président de la CPME. Le grand journal de l'écho sur BFM Business.